Salut à tous les amis, c'est Sam encore une fois, aujourd'hui une autre vidéo sur Clash of Clans et oui maintenant ça va s'enchaîner parce que j'ai plein d'idées et maintenant que j'ai retrouvé une application pour filmer mon écran, ça va aller beaucoup plus vite. Et donc voilà aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous montrer des clans, enfin les plus vieux clans je pense de Clash of Clans, enfin pas les plus vieux mais en tout cas certains que j'ai trouvé qui sont très très vieux, vous allez voir pourquoi. Parce que tout simplement, et ben je suis quasiment les seuls à les connaître, voilà tous les Bombay Canada là, en fait c'est parce qu'autrefois le meilleur clan du jeu s'appelait Bombay Canada et du coup il y en a plein qui ont voulu évidemment reprendre le nom. Et c'était un peu le premier meilleur clan du jeu quoi. Et du coup en fait ça c'est des mecs qui ont voulu créer ce clan et en fait ils sont abandonnés et puis il n'y a plus personne dedans, enfin il y a encore des gens mais inactifs depuis plusieurs années. Et donc du coup ces clans ont à peu près deux ans et demi donc vous allez voir, je vais vous en remontrer un ou deux parce que bon voilà. Vous avez quand même le hashtag mais bon voilà. En tout cas euh voilà regardez si je vais rejoindre. Donc là. Regardez. On a les messages par exemple. Bah là y'a un mec qui est rentré il y a 14h. What the fuck. Ah oui d'accord. Ok bon voilà. En tout cas les plus vieux messages, regardez un peu. Plus vieux messages date de 1085 jours. Voyez en bas là. C'est quand même pas rien. Du coup voilà il y a des 1085 jours des mecs voilà. C'est comme Joey. Mais lui si on regarde son profil. Voilà il est inactif depuis je sais plus combien de temps. Il est hdv7 il a rien. Et du coup voilà c'est que des clans comme ça hyper vieux. C'est pour ça que j'ai déjà appelé ça. Les plus vieux de clash of blanc. Donc là si je requitte voilà. Et d'autres exemples. Mais d'autres. Bon là c'est au pif parce que je sais pas lequel est le plus vieux. C'est par exemple le Bombay Canada 2 là. Y'a que Josh dedans. Hop on le rejoint. On regarde. Ah bah y'a Nick qui est rentré il y a 5 jours. Mais voilà. On regarde. Tout en bas. 1026 jours. C'est pas mal aussi mais c'est moins que l'autre. En tout cas voilà. Si vous voulez trouver vous même aussi des clans comme ça abandonnés. Je pense qu'il y a encore des millions sur le jeu comme ça. Des clans comme ça. C'est vraiment moi j'en ai trouvé quelques-uns. Une infinité là. Enfin pas beaucoup en tout cas sur l'infinité qu'il y a je pense. Faut surtout rechercher par critère. Donc surtout faut mettre genre fréquence de guerre non définie parce que les guerres de clan n'existaient pas à ce moment là. Voilà c'est des clans qui ont à peu près 2 ans et demi. Donc voilà y'a. Y'avait pas tout ça. Mais bon origine du clan aucune. Fréquence de guerre aucune. Trophée rookie vous mettez n'importe n'importe lequel. Enfin je sais pas. Et type bah ouvert à tous sinon faut pas rentrer. Et membres bah indéfinis. Guerre 0 et tout. Enfin et vous mettez Bombay Canada ou un autre nom de clan genre North 44 qui avait au début du jeu. Et donc voilà vous trouvez peut-être des clans abandonnés comme ceux-là. Et c'est pour ça que ces clans sont à mon avis parmi les premiers du jeu. Donc voilà. Donc voilà j'espère que cette vidéo un peu courte vous aura plu mais rendant. Moi ça m'amuse de faire des trucs comme ça. Des petites recherches sur Clash of Clans. Des trucs vieux. Des trucs anciens. Ou un peu aller chercher un peu dans les fin fonds de Clash of Clans. Donc bah voilà j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit like. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss tout le monde.